Ma région n'a rien eu. Moi, Zasso, ma région n'a rien eu. Je n'en certaine pas qu'on me fasse du chantage. Je me suis engagé derrière le président Ouattara pour que moi, Zasso, je devienne quelqu'un sur son pouvoir. Il faut que ça soit aujourd'hui dans votre éleveur. Je me suis engagé derrière lui. Politique, là, il n'y a pas volontariat d'État. Je ne fais pas volontariat. J'ai soutenu le président Ouattara parce que s'il devient président, moi, Zasso, il me l'a promis. Il me l'avait même dit. Il dit, si je deviens président, quelle que soit la situation, toi, Zasso, tu auras une place dans mon système. Donc, moi, je ne fais qu'interpeller ceux qui sont à côté de lui. Ceux qui m'empêchent que le président Ouattara me reçoive. C'est à cela que je suis en train de parler. Vous pensez que je suis venu faire bénévolat, mais vous avez un problème. Dans vos mosquées, vous faites bénévolat dedans. Dans vos églises, vous faites bénévolat. Soyons sérieux. Tous les cadres qui sont autour du président Ouattara sont nommés, ils sont payés. Tous les cadres qui sont aujourd'hui autour du président Ouattara qui ont rallié sont payés, ils sont nommés. Ils ont été nommés, ils sont payés. Le président, on ne sait pas volontariat. Pourquoi ils ne font pas volontariat aussi? Pourquoi vos cadres-là aussi ne font pas volontariat? Ils sont payés, ils sont milliardaires. Les voitures dans lesquelles ils roulent, là, je connais les prix en Suisse. En Suisse, un homme politique même ne roule pas dans ces genres de voitures, c'est des hommes d'affaires. Mais là-bas, là, c'est les politiciens qui roulent dans des voitures de 100 millions, 150 millions. Et quand on parle, vous dites, il ne faut pas en parler. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez protéger votre communauté des doulas, donc nous, on n'a rien à dire. Donc nous, les assos, on n'est rien. Vous êtes allés créer un mouvement du Nord. Vous vous êtes lévé ici avec les amis. Allez créer un mouvement du Nord. Tout ça pour nous écarter. Tout ça pour que vous, là, vous prenez tout et vous arrangez vos régions. Et puis nous, les BT et autres groupes politiques, on souffre. J'ai combattu ça. Ça, c'est à cause de ça, vous avez tout. Mais je vais toujours combattre tout esprit de discrimination. Que vous allez envoyer dans le parti, je vais vous combattre. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je vais vous combattre, même au prix de ma vie. Moi, ma vie, là, ne me dit rien. Parce que nombreux militants sont morts sous des régions politiques. Quand vous êtes inconsciemment, je vais vous dire ça. Nombreux de vos amis sont tombés. Nombreux militants RDI et cadres RDI sont morts. Quelle est la suite du condom aujourd'hui ? C'est un groupe qui s'enrichit. Ils prennent tout. Ils s'assoient sur tout. Ils ne peuvent même pas aider le président Ouattra. Au RDI, là, je vais vous dire, là, ils étaient nombreux qui n'écoutaient pas le président Ouattra quand Soros était premier ministre. Nombreux de vos cadres n'écoutaient pas le président Ouattra quand Soros était premier ministre. C'est nous, les assos, on parle. J'ai pas changé. Nombreux pensent que j'ai changé. J'ai pas changé, hein. C'est moi, les mêmes assos. J'ai pas changé, hein. C'est les assos qui étaient au RDI, là. C'est lui qui est là. Les mêmes assos, peut-être que j'ai grossi. J'ai pris, j'ai pris, je suis devenu plus beau. Oui, d'accord. Mais au RDI, là, c'est au RDI, là, on était plus vilain, mais parce qu'on maigrissait. Mais attends, mais on était dans un combat. On voulait le pouvoir. Donc, quand on arrive au pouvoir, là, quand vous partagez, là, vous deviez me donner aussi. Ces assos déposent ces dossiers, là. C'est vous qui allez courir pour dire ça, c'est le dossier des assos. On va l'étir. Parce que Zassos a été au RDI. Amadou Gon, de son vivant, il voulait, lui, Amadou Gon, moi, on s'appelait ici. Je suis allé à Bamboudiali. Je vous dis ça toujours. Amadou Gon s'est levé et dit, ah, Zassos, il faut qu'on fasse ça. On doit faire ça pour toi, parce que tu dois faire la politique. Amadou Gon dit, pour faire la politique, toi, Zassos, tu as besoin d'argent. Mais ce qu'Amadou Gon a dit, là, c'est pas faux. Toute ton politique a besoin de moyens. Ici, en Europe, là, tu fais la politique, là, tu es stable. C'est parce qu'on est en Afrique que vous avez vous appelé politiciens. Pour faire la politique, il faut avoir la stabilité financière. Ah non, parce que la politique, on la fait pour les pauvres. Mais vous n'avez pas de stabilité, c'est pour voler. Tous les projets, les gros financements que le président Ouattara a donnés, mais c'est nos frères du nom qui ont bénéficié. Tous les financements que le président Ouattara a donnés, mais c'est nos frères du nom qui ont tous profité. C'est vous qui avez profité ? On arrête de m'appeler la... Arrête ça, la Côte d'Ivoire. Tous les financements, mais c'est vous les filles du nom. Les marchés publics, les quoi, 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 sous mes yeux, j'ai des choses que j'ai pu. Je n'ai pas envie de parler. Des petits enfants, on les appelle, on leur donne des marchés de 300 à 400 millions. On finance le marché. On leur dit, allez-y dans telle banque qu'ils vont vous donner l'argent. Mais pourquoi, quand c'est nous, vous ne voulez pas ? Je vais vous dire la vérité. Vous, les douleurs ceux-là, vous ne pouvez pas faire gagner de votre en 2025. Même si les candidats, vous ne pouvez pas. Vous seuls, vous ne pouvez pas. C'est moi qui vous dis ça. Vous seuls, vous ne pouvez pas. J'ai voté ça chaque jour. Nous, on sait ce qu'on a fait au RDA. Au RDA, il y a eu des insuffisances. Nous nous sommes battus pour aller partout, partout pour aller mobiliser des gens. Demandé, on ne sait pas qu'on nous. Demandé à Daman Pitogo. Ils partaient toujours à Beauville avec nous. Sanogo partait jusqu'à Amman avec moi. Amadou Gon partait à Corogou avec moi. J'ai fait le tour. Partout, le président de votre C'est le travail qu'on a mené pour être là. Vous délâchez comme ça. Vous êtes passé sur les réseaux sociaux. Vous bavardez. Vous pouvez faire pour quoi pour le RDA ? Qu'on rend la cause tchang le dozo. Là, il ne peut faire quoi. Voilà un homme comme tchang. Un gros tribaliste. Un zénophobe au pire. Il n'aime pas condamn aux autres étudiants. C'est-à-dire qu'ils vont rester entre eux, les petits joueurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tandis que vous là, quand vos parents sont venus, nos parents les ont reçus. On leur a tout donné. Donc, c'est vous qui allez nous dire que nous là, vous allez nous piétiner. Non, moi, je ne vais pas me laisser faire. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas me piétiner. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas me piétiner. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas me piétiner. Quoi ? Vous là, vous pouvez faire le RDA ? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous là, vous ne pouvez pas. Ahmed Bakayko est mort. Amadougo est mort. Il y a un grand but. Mes amis, tapotez puis partagez ce live. Parce qu'ils ont trop parlé ces deux jours. Il faut que je leur envoie leurs réponses. Ils ont trop parlé ces deux jours. Partagez le direct. Parce qu'ils ont trop parlé. Ils ont trop parlé. Vous vous êtes tités où ? Je ne vous aimais pas vus au RDA. Je ne vous aimais pas connus. Mais c'est vos cadres-là. C'est vos cadres-là qui vous manipulent chaque jour. Il y a l'Agui à avouer ça. Tellement qu'à cause de l'affaire de Aïdara, l'Agui dit, il met ma vidéo, il prend ma vidéo et il met ma vidéo puis il dit, ce monsieur-là, ce monsieur-là, c'est moi qu'il appelle ce monsieur-là, l'Agui. Toi, petit Digné, c'est moi que tu appelles ce monsieur. Toi, Digné, c'est moi que tu appelles ce monsieur. Moi, je m'appelle monsieur Zassou. C'est un nom bété. Je suis de Ganois. Moi, je m'appelle Zassou Dabou. Je suis de Ganois. C'est pas toi, petit Digné, là, tu vas prendre ton truc, puis toi, mais dis-toi, toi, tu es dite où ? Je te dis ça toujours, je vais te dire Zassou. Comme vous avez commencé de montrer aux gens que moi, je suis traite, je suis vendu, je suis ceci, je ne vais plus vous laisser. Je vais vous dire d'où vous venez, un à un, vous tous. Comme à vous qui êtes équité de l'autre côté, qui allait dire un fils, un digne fils de la Côte d'Ivoire qu'il est vendu, il est ceci. Vous avez signé pacte avec moi. Vos ancêtres ont signé un pacte avec moi. Vous avez signé un pacte avec moi et puis c'est moi qui dois vous vendre, c'est vos parents qui vont vous vendre. C'est pas moi, Zassou. De grâce. Si vous continuez là, je vais vous dire ce que je pense. Vous me connaissez, mais vous me provoquez à chaque fois. Plusieurs fois, vous avez tenté de vous réconcilier. Vous avez appelé des gens, je vous ai dit arrêtez. Parce que quand je parle là, il y a beaucoup de personnes que je ne veux pas frustrer. Je ne veux pas frustrer. Mais eux aussi, ils ne vous donnent pas de conseils. Ils vous encouragent. Les gens vous encouragent parce que je suis bêté. Attends, mais quand le bâtiment est au pouvoir, vous les durs, vous avez tout, vous avez eu beaucoup. Vous voulez qu'on parle ? Vous voulez qu'on parle ? Les bêtés ne sont pas vos adversaires. Les bêtés ne sont pas vos ennemis. Le président Ouattra est venu au pouvoir pour s'occuper de tous les Ivoiriens sans discrimination. Les bêtés ont créé le RDI. Les bas de brés, les gédéjins n'ont accepté le bêté. Les bas de brés, les gédéjins n'ont accepté le bêté. Ils ont été au RDI. Mais attendez, vous pouvez imposer votre confort. mon genre, votre sale éducation, mais pas moi aussi. Je ne vais pas céder devant votre éducation. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas parce que vous avez un mauvais comportement. Un mauvais comportement. Toi, tu vas dire que non. Les cadres là, ce sont tes frères, ce sont tes parents, moi ce sont mes frères. Les cadres là, ce sont mes frères, ce sont mes parents. Ce sont mes frères, ce sont mes parents. Je ne fais que les interpellier. Quand je dis tiens, 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 mais c'est pour que vos cadres se réveillent. C'est pour que vos cadres se réveillent et que je leur dis, tiens, ils ont pensé que Bédé n'allait pas mourir. Parce que je vous ai dit la vie dans ce Dieu qui détient nos vies. Mais regardez comment Bédé est parti. Est-ce que vous tous là, vous avez préparé que Bédé allait mourir alors que je vous ai toujours dit faites la politique ? Ouattra vous a tout donné mais vous ne faites pas la politique. Vous êtes riche, vous avez tout, vous faites des affaires, vous faites tout. Même les gens de la sous-région, les Brutinabés, les Maliens, les Guiniens sont plus puissants que nous les assos dans notre propre pays. Mais moi je sais de quoi je parle. Ils sont plus puissants que nous dans notre propre parti. Des gens viennent d'arriver mais ils ont assez à tout. Vous leur donnez des marchés, vous leur donnez des financements. Nous-mêmes qui sommes vos propres frères, on arrive. Et vous pensez que c'est normal, on n'a qu'à se taire. Des trucs qu'on a combattus hier, notre combat, on l'a mené au RBI pour les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, ça profite aux étrangers. Ça profite aux étrangers. C'est pour ça que quand l'État, Ibrahim Traoréla, Assine Goïta et autres font ce qu'ils veulent, vous êtes tous mûés. Vous ne parlez pas. Vous êtes tous mûés. Parce que ce sont vos parents. Vous faites tout avec eux. Vous pensez que vous, ceux-là, vous pouvez faire du président votre président. Si aujourd'hui, l'Ébrahim Traoréla, Assine Goïta et autres ne respectent pas le président Ouattara comme vous l'avez dit dans votre vidéo. Moi, j'ai entendu hier Lagui et ses amis dans leur vidéo. Personne ne respecte le président Ouattara, le président Ouattara n'a qu'à parti. Ah bon ? Donc aujourd'hui, Lagui, tu dis que le président Ouattara n'a qu'à parti. Là où tu as passé tout ton temps à m'insulter, à me dénigrer avec tes frères de l'Ottara ? Avec la complicité de certains enfants du Nord, de Senufo, de Koyaka, de Maoka, des dignes-fils de la Côte d'Ivoire qui laissent ces gens-là, les Lagui, les manipuler contre leurs propres frères d'Ivoire. Voilà quelque chose que je déteste maintenant. Il y a un truc que je déteste qui m'énerve même, c'est ça. Mes propres frères de Senufo, Koyaka, Maoka, ils laissent les Lagui, ces Joulas-là, c'est eux-là qui vont vous manipuler contre vos propres frères. Ils traitent les autres et puis vous, vous êtes assis là, vous commentez, vous partagez. Mais je suis votre frère. Moi, je rentre à Korogo, je rentre à Bundiali, je rentre à Tuba, je sors par main, je vais à Tchose. Moi, Tchose-là, Lagui ne peut rien devant moi. Lagui ne peut même pas devant moi. On arrive à Korogo et on est petit. Il ne peut pas. On a calé jusqu'à dans la bagouille, il ne peut pas. Parce que ceux qui sont devant là, quand ils me voient et me disent Zassou, toi, tu es notre frère. Moi, j'étais dans la bagouille. Même depuis le RDR, foyer des jeunes de Korogo là, c'est moi, Zassou, qui ai rempli foyer des jeunes. Sangafo assis ici, Amadougo assis là, moi, je suis assis au milieu. Foyer des jeunes à Korogo, RDSFB, jusqu'à 2h rempli, Zassou parle. Zassou parle. À Korogo là, c'est chez moi. Quand j'arrive dans le nord là, quand on voit Zassou, ils sortent un tas comme ça. Vous êtes assis là, c'est les lacis qui vous manipulent. C'est la Corée de la Corée qui vous manipulent et vous êtes état. Vous, certains de mes frères, c'est l'if. Vous ne l'arrivez pas, vous le saisis. Là, Amadougo se sont battus pour nous. Quand Amadougo était au RDR, il n'y a jamais eu de discrimination. Amadougo nous appelle, il prend son téléphone, il nous appelle. Amadougo dit venu, on va faire ça, venu, on va réfléchir, venu, on va faire ça. Et puis Amadougo aimait ses frères ivoiriennes. Amadougo aimait ses frères ivoiriennes. Vous dites ça ? Amadougo, il a commencé à financer 300 ans, il a été premier ministre IPF, il dépensait plus de 300 millions dans les billets par mois à mettre Bakayoko un milliard. Vos cadres, ils la font quoi ? Ils font quoi ? On les a nommés ? On les a nommés, ceux qui vous manipulent, quel est leur bilan nominé ? Vous ne voulez qu'on parle ? Les cadres qui vous manipulent, c'est quoi leur bilan ? On leur a donné des gros financements. Ils sont venus à Paris, ils ont donné à qui ? Au petit Joula ? Aujourd'hui, ceux qui ont l'argent en Côte d'Ivoire qu'ils font en France, c'est les petits Joula. Ils sont partout aujourd'hui, ils ont les moyens. Parce qu'on leur a ouvert des portes. On les appelle pour leur dire « Ah, ici là, il y a business ici, venu. Ici là, il y a temps, venu. Ici là, il y a temps, venu. Ici là, il y a temps, quand c'est nous, on dit non, ils font du bénévolant. Regardez-moi ça, moi je ne suis pas venu faire du bénévolant. Je ne suis pas, moi je suis en politique, il n'y a pas de bénévolant. Même Mosquée-Église, il n'y a pas de bénévolant. Moi je ne fais pas ONG, c'est ONG qui fait bénévolant. Bénévolant là, c'est à l'où dans les ONG. Vous êtes des hommes politiques, je suis un homme politique, on a fait le RDR, mais moi j'ai ma région. J'ai ma région. Vous partez dans vos régions, vous avez l'argent, vous investissez dans vos parents, vous faites ceci, vous faites cela. Nous dans nos régions, on peut rien faire. Mais on est toujours avec le président Ouattra. On se bat toujours pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'on gagne ? On ne gagne rien. On ne gagne rien. Au RDR, on faisait nos affaires. Au RDR, on avait des voitures. Au RDR, on avait des voitures. On faisait nos affaires. Babo était pour le pouvoir. Mais le Général, Babo nous a permis d'obtenir beaucoup de choses. Aujourd'hui, au RSDP, on n'a rien. On n'a rien. Même le projet de financement qu'on peut, il ne peut pas le faire parce qu'il se parle entre eux. Mais tout ce que vous dites entre vous là, je sais. Entre vous là, tout ce que vous dites que vous trouvez dans des mosquées, les réunions que vous faites là, non, on n'est pas bête. On n'est pas bête. Pas même parce que par nous, il y a nos frères Sénifo, il y a nos frères Poyaka, il y a nos frères Maoka, il y a nos frères Tabana. Ils viennent nous appeler et disent ceux-là, ce qu'ils sont en train de faire, mais comme il manque de courage, et il manque de courage. Aujourd'hui, le président Ouattra, des pouches de l'AEU sont formés bloquent contre le président Ouattra. Mais vous, mes frères, mes vrais frères du Nord, dites à vos frères Joulan, ils vont vous aider. Ils vont vous aider aujourd'hui à affronter les autres à l'ésite puisque vous mangez avec eux, vous faites tout avec eux, vous fermez vos bouches, tout. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Vous, vous avez le droit de critiquer. Zassou n'a pas le droit de donner ses opinions. Moi, je donne mes opinions. Je donne mes opinions. J'ai le droit de dire qu'on tour de Ouattra arrêtez de voler, arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela. Ce n'est pas le combat du président Ouattra. Je peux les interpeller. On arrive dans les régions. Je connais des régions où le président Ouattra a pris son propre budget. Il a renforcé les budgets des conseils généraux de la maire. Cet argent a été détourné. Les gens détournés ont volé. Et vous dites qu'on a qu'à se faire. Pourquoi ? Le président Ouattra fait assez d'efforts. Ce qu'un président doit faire, il le fait. Le président Ouattra fait assez d'efforts. Quand un président fait des efforts, c'est le président Ouattra. Il les met à des postes. Il leur donne tout, mais ils sont entre eux. Il préfère même ceux qui viennent du Burkina, du Mali, du Niger, de la Guinée, que nous-mêmes leurs propres frères vayent. C'est ça que je ne dis pas ? Je dis que je ne suis pas d'accord ? Où est le problème ? Il est où le problème ? Il est où le problème ? Que ça soit je vais rejoindre Thiam. Moi, si je vais rejoindre Thiam, est-ce que moi j'ai besoin de vous dire ça ? J'ai besoin de vous appeler ? Quand je venais au RDL, je vous ai appelé pour venir ? Quand je venais au RDL, est-ce que moi je vous ai dit que je vais au RDL ? Non, pour rejoindre Thiam, moi je dois vous appeler par rapport à quoi ? C'est vous qui me nourrissez ? C'est vous qui me nourrissez ? C'est vous qui me nourrissez ? C'est la scolarité de mes enfants ? C'est moi qui m'occupe de la scolarité de mes enfants ? Regardez-moi ceux-là ! Et ils se promettent partout mettre dans la tête de l'un militant. Non, ils sont là, ils sont là, tiens, ils m'ont donné l'argent, ils sont là, ils sont là, nous là, on est les hommes de conviction. Vous, vous soutenez le prénom parce que vous êtes simplement du là. C'est tout, sinon il n'y a rien. À part ça, il n'y a rien. Quand je vous attends parler là, j'attends. Je vous ai vu ici, je vous attends. Demain, si le VOD se repose dans cette nuit, si demain même le président Wattra dit je mets une autre tini au pot comme candidat au RHDP, vous n'allez pas le foutre. Si le président met une autre tini là, vous même vous avez dit que vous n'allez pas le foutre. Vous avez dit ça ? Quand si le président Wattra choisit une nette tini, vous quittez le RDR, vous quittez le RHDP. Mais vous l'avez dit de vos bouches, d'avoir des millions là, ça dit tout n'enquête du là, c'est fini, ça s'arrête là. Ça dit les douleurs n'ont frais du nord là, ils n'ont qu'à faire bloc. Par exemple, moi je sais faire la différence. Je connais mes frais du nord et je connais les douleurs qui sont en Côte d'Ivoire, je les connais. Comme c'est eux qui me suit chaque jour, ça a eu la crise qui s'attendu. Il y a certains qui sont là et ils sont respectueux. Il y a d'autres qui sont là et ils sont très respectueux, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Mais il y a un groupe là, ils sont sur les réseaux sociaux. Il y a un groupe de douleurs sur les réseaux sociaux là, ça a eu je m'adresse. Il y a un groupe de douleurs sur les réseaux sociaux là, ça a eu je m'adresse. C'est ceux-là qui n'ont pas de respect. Les autres nous respectent. Tous les gagnants là, quand ils rentrent à l'Ovoire, ils nous respectent. Tu ne peux jamais voir gagner un soutien ivoirien. Un libérien incitent ivoirien. Mais c'est vous qui venez de la dîner, du Brutina, du Malila, c'est vous qui n'avez pas de respect. Pourquoi ? On vous en fait quoi 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 ? Mais le président Ouattra, c'est nous qui avons décidé de le soutenir. Moi, je l'ai soutenu au RDR, dans l'opposition. Babo qui était bêté là, il était au pouvoir. Babo était bêté, il était au pouvoir et moi, j'ai soutenu le président Ouattra. Aujourd'hui, si le président Ouattra, je vous le jure, choisissez quelqu'un d'autre qui n'est pas du là, vous allez l'abandonner. C'est bon, il vous dit ça ? Parce que dans votre esprit, ça va être vous, 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 vous. Vous n'êtes pas nombreux, vous représentez combien sur la vie c'est l'étourable ? Vous-même qui parlez, vous êtes combien ? Vous êtes combien ? Vous êtes combien ? Vous pouvez faire gagner le président Ouattra ? Moi, je vois que certains cadres jouent souvent des jeux qui ne sont pas bien. Ils font des choses qui ne sont pas bien parce que c'est eux qui vous manipulent. Si moi, je suis là au RDR, je sais que les gens ont peur de moi, je sais. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Moi, je suis dans un parti où je me parle pour l'unité du parti. Mais j'ai combattu Soro pourquoi ? Soro, c'est eux, c'est une fois que je l'ai combattu. J'ai combattu Soro parce que Soro veut déstabiliser le pouvoir du président Ouattra. Et c'est moi, vous dites, non, il n'a pas de conviction. Si je n'avais pas de conviction, moi, j'allais combattre Soro. J'allais être avec Soro, j'allais l'encourager. J'allais dire, mais Soro, viens parce que tu es mon frère, tu es ce qu'il nous faut. Si toi, tu es là, là, nous tous on va manger, je pourrais le faire. Mais la conviction, ce n'est pas seulement de dire ce que vous voulez. Je ne suis pas là, je ne suis pas un griot. Moi, je ne suis pas un griot pour venir vous dire comme ouais, ouais, et puis vous versez l'argent, vous jetez l'argent. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un griot. Moi, je suis un citoyen. Je suis un non-politique, je ne suis pas un cyberactiviste. Et puis, si j'étais un cyberactiviste, mais ça n'était trop dangereux pour vous. Si moi, j'étais un cyberactiviste, ça n'était trop dangereux. Les cyberactivistes, ici en Suisse, c'est des jeunes qui sont riches. Ils s'en foutent des partis politiques. Ici, en Suisse, les cyberactivistes, ce sont des gens riches. Partagez, partagez, la vieille, tapotez, tapotez, parce que je suis en train de signaler. Les cyberactivistes, ici en Suisse, je les connais, c'est des riches. Voilà des militants d'un parti, de notre parti, qui n'ont même pas été éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Ils insultent. Ils insultent. Ils n'ont pas de respect. Comme vous avez insulté, moi aussi, je suis insulté. Tu vas dans la boue, je vous suis dans la boue. Vous vous comportez juste quand les élections approchent, les élections changées, mais c'est parce que les élections approchent que vous m'insultez, madame Dissoir. C'est vous qui m'avez amené au RHDP. C'est vous qui m'avez amené au RHDP. Vous savez que les élections approchent et puis vous m'insultez matin, midi soir. Vous savez que les élections approchent et puis vous dites que non, Zassou n'a pas de conviction. Est-ce que vous savez ce qu'on avait traite? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? En 2010, quand il y a eu la crise politique à Yopougon, moi j'ai vu des gens, on a dit simplement qu'ils sont traites, on a tiré dessus. Il y a des gens, des militaires dans l'armée, entre eux-là, il y a des gens qui disent ils l'ont battu, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, ils l'ont tué, si j'ai vu ça de mes propres yeux. Vous avez signé quel pacte et puis on vous a trahi? Vous avez signé quel pacte? Vous avez signé quel pacte avec Zassou dans une mosquée ou dans une église et puis moi je vous ai trahi? Mais dans vos mosquées-là, vous vous trahissez chaque jour? Dans vos églises-là, vous vous trahissez chaque jour? Que Zassou nous a trahi? Je ne suis pas dans une mosquée, je ne suis pas allé devant un imam ou un pasteur pour dire que je signe le document avec Dieu. Et moi ça, moi j'étais ici tous les Soros qui ont dit tous ceux qui ont été avec Soros qui n'aimaient pas le président Ouattra. Mais il y a des jeunes ici qui n'aimaient pas le président Ouattra à cause de Soros qui ont insulté le président Ouattra. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Moi aujourd'hui, ils ont tous des pensées importantes à la présidence. Ils sont dans les administrations. Ils ont aujourd'hui des gros marchés, ils font des affaires. Alors que ce sont vos propres frères qui ont insulté le président Ouattra à cause de Soros qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais aujourd'hui, l'Alpha Yaya là, moi j'ai vu la chose à Bonn, les Marietoux, les Kandia Kamara sont allés chercher Alpha Yaya. On dit le frère viens, tu as fini d'insulté le président Ouattra, tu as tout dit, il faut venir, tu es notre frère. J'ai vu les Kandia Kamara les choses Marietoux là, ils sont allés chercher Alpha Yaya. Qu'est-ce qu'Alpha Yaya n'a pas dit du président Ouattra? Ils sont allés le chercher, on dit tu es notre frère. Mais pourquoi c'est pour moi Zassou là qui vous pose toujours problème? C'est Zassou là qui pose problème parce qu'il est vété. Vous n'avez qu'un problème à l'évété. Nous, tu sommes de l'Ouest là, vous n'avez qu'un problème à nous. Ça veut dire que vous avez eu votre problème à limiter ça là-bas. Limiter ça là-bas. Limiter ça là-bas. Un peu de respect s'il vous plaît. Un peu de respect. J'exige maintenant le respect. Si vous fermez vos bouches, les choses iront très bien. Mais si vous continuez de dire du n'importe quoi, je dirai du n'importe quoi. Même si on perd le pouvoir, je m'en fous, on n'a qu'à perdre le pouvoir. On va tous se retrouver dans l'opposition. Comme ça, on va avoir maintenant qui est à conviction. Oui, on va se retrouver dans l'opposition, on va voir qui est à conviction. Sinon, on va avoir à conviction. Pour le moment, vous mangez, vous avez tout, vous crier, crier, conviction, 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 vous n'avez pas de réel. On va se retrouver dans l'opposition et on va voir qui est garçon. Vous êtes en train de préparer la chute de votre propre pouvoir. Et je voudrais dire à ces cadres qui vous financent, qui vous manipulent, vous êtes en train de préparer la chute du RHDP. Vous êtes en train de créer les conditions de la chute de votre régime politique. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu existe. Devant mes parents, moi-même, mon père est décédé. Il n'a jamais accepté que je soutienne le président Wattra. Jamais. Je n'ai plus le risque. Père, son âme, il est dans sa tombe. En 2010, il a souffert dans sa chair. Il a été humilié dans sa chair. Est-ce que vous comprenez des grâces et un peu de respect ? Nous nous sommes engagés derrière le président Wattra parce qu'il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Il est en train de construire la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vous-là qui allez nous désorienter. Mais je vous le jure, celui qui dira du n'importe quoi, je vais le montrer. Je vais te montrer ton village. Les cadres qui vous soutiennent et qui vous alimentent. Dites-leur que ça soit dit. Le jour, il y aura mal et je vais leur dire d'où vient-je. Ça, c'est clair. Parce que c'est quand vous ne savez pas d'où vous venez que vous n'avez pas de respect. Mais quand tu sais d'où tu viens, tu dois respecter les propres fils d'un pays. C'est notre terre. C'est nous qui nous voulons avoir à tous. Nos parents, vos parents, un peu de respect. Venez nous biliponder, nous dénigrer. Mais fais-le pour que l'enseignement entier tu suis. Les gens vont m'appeler de partout. Souvent même, je dors, je me réveille, ils sont en train de m'insulter. Ils sont fonds des pannels sur moi. Ils m'insultent, ils me dénigrent. Je ne vous ai pas dit quoi. Je ne vous ai pas dit quoi. Le président de votre âge, ce n'est pas votre père. C'est un leader qui a une vision. Je suis engagé pour lui. Et où il est là ? Il a déjà pris de l'âge. Il doit se reposer maintenant. L'âge dit qu'il n'a qu'à se reposer. Tu as vu que l'âge tu as fini par toi-même en vouer. Toi-même, l'âge, tu as fini par vouer. Tu dis que tu as des informations, que tu vas faire vidéo pour nous démontrer à plus de paix. Pourquoi tu ne veux même plus que votre âge soit candidat ? C'est toi qui l'as dit, l'âge. Je dis, vous les joueurs, vous êtes des hypocrites. Moi, je vous connais. Je vous connais.